on va commencer tranquillement notre rencontre de francisation je suis contente de vous revoir à cette rencontre de mois de novembre et il va nous rester encore une en 2023 celle qui va avoir eu un mois de décembre on va voir si madame comptois est avec nous donc ça va être son tour de parole après ça on va partir sur la première partie un peu de nouvelles et la deuxième partie on va parler de l'organisation des cours de francisation parce que vous vous rappelez à la rencontre passée il y avait plusieurs qui étaient nouveaux en francisation qui disait ok mais comment est ce qu'on fait comment sont organisés les cours de francisation est ce que c'est un seul enseignant qui qui a le groupe si le groupe est partagé entre deux enseignants ou trois enseignants comment est ce que vous vous organisez pour la gestion le temps partiel le temps plan donc toutes les choses on va essayer aujourd'hui de faire le tour comment ça se passe dans dans les css pour que les gens qui sont nouveaux puissent avoir un peu plus d'infos et aussi il y avait une question qui avait été posée c'était vraiment après la francisation qu'est ce que nos élèves font qu'est ce qu'on peut leur offrir et qu'est ce qu'on peut leur proposer voilà c'était ça mon ordre du jour si vous êtes d'accord on va commencer et ah oui j'ai oublié on a Patrick parmi nous aujourd'hui il est de retour donc on va avoir le moment tic avec Patrick cette fois ci il nous a préparé aussi de bonnes trouvailles donc je pense que tout le monde va être content de les avoir donc n'oubliez pas vous pouvez prendre les notes dans l'ordre dans le document collaboratif là où il ya l'ordre du jour vous pouvez ajouter vos notes vous pouvez tout en tout temps accéder à la bibliothèque de la communauté où il y a bien les documents que les gens ont partagé depuis la création de la communauté et vous avez aussi le forum francisation vous pouvez poser vos questions Richard a fait le tour de nos outils à la dernière rencontre je vais aller avec les nouvelles qui peuvent être intéressantes pour la francisation bien donc il y a il y aura une série de webinaire sur l'échelle de l'échelle de compétence en français et les correspondances entre les programmes locaux et l'échelle les directions ont reçu l'information l'information a été transférée au conseiller pédagogique était transférée aux enseignants donc ça devrait commencer cette semaine donc la charles je te laisse donner un peu plus d'infos oui ben tout à fait donc la première série de webinaire qui a été qui est proposé par accompagnement national et l'équipe choc en lien avec les webinaires qui ont été présentés par le ministère de l'éducation en septembre et qui offre en fait ils offrent une deuxième bague en ce moment en fait on a un premier webinaire à vous proposer qui s'intitule débroussailler les outils liés à l'évaluation donc on c'est quand on est nouvellement arrivé en francisation il y a beaucoup d'aspects de son travail de l'enseignement en français en francisation qui sont à s'approprier donc une abondance de documents aussi à s'approprier en lien avec l'évaluation par de l'échelle l'échelle québécoise des niveaux de compétence on parle du test de positionnement de les définitions de domaine d'évaluation les grilles d'évaluation interprétation critérielle et je pourrais continuer donc enfin premier webinaire qui va servir à débroussailler tous ces documents le rôle de l'évaluation en francisation la fonction de ces documents c'est un petit webinaire quand je dis petit c'est en une heure une heure et demie c'est vraiment ça s'adresse spécifiquement aux nouveaux enseignants en francisation et au cp responsable de soutien pédagogique pour pouvoir passer le mot mais tout le monde est bienvenu quand même c'est toujours bon de faire un tour d'horizon et de revenir aux bases donc c'est la première proposition premier webinaire demain l'inscription est maintenant fermée mais il est redonné 14 novembre donc mardi prochain on refait le même webinaire en matinée donc on peut toujours s'inscrire et il ya une deuxième série de webinaires rima en a parlé c'est pour ceux pour les équipes qui travaillent avec des programmes locaux notamment en francisation alpha alpha francisation où il ya des correspondances qui doivent être faits entre l'échelle québécoise des niveaux de compétences et les programmes locaux pour pouvoir faire la déclaration à francisation au Québec il faut leur dire dans une dans un élan de reddition de compte nos élèves en francisation alpha sont rendus à quel niveau de l'échelle donc ponctuellement des déclarations ponctuelles donc comme les programmes locaux ont pas été faits en fonction de l'échelle il faut faire cette correspondance là donc il ya un webinaire qui est présenté pour vous aider à faire vos correspondances si vous êtes concernés par le sujet et ce sera les 20 21 et 22 novembre si grève il n'y a pas donc le 20 certainement 21 22 possiblement donc les liens pour s'inscrire sont dans les documents qui ont été transmis à vos gestionnaires donc contrairement à la majorité de notre offre de soutien qu'on fait parvenir publiquement disons ouvertement et pour ces webinaires là c'est entre les mains de vos gestionnaires donc informez vous auprès d'eux pour pouvoir accéder en fait aux aux formulaires d'inscription donc comment on travaille dans en partenariat avec le ministère de l'éducation on passe par leurs canaux voilà merci beaucoup charles merci et si les gens sont nouveaux il ya des nouveaux de nouvelles personnes qui commencent en francisation peut-être ça serait intéressant donc ils auront la possibilité de demander à leur gestionnaire donc une autre nouvelle je sais pas si vous l'aviez vu ou si c'est passé inaperçu donc c'est le projet racine pluriel où il y avait une allocation qui avait été donnée bien aux bibliothèques afin de créer des activités pour favoriser l'intégration à la culture québécoise des gens des immigrants donc je vous invite vous pouvez cliquer sur le lien voir un peu plus d'informations au sujet de cette mesure et aussi peut-être créer des liens avec les bibliothèques qui sont à côté de vos centres et leur demander s'ils peuvent vous proposer des événements des ateliers des rencontres des conversations avec vos élèves donc ça pourrait aussi varier l'enseignement et l'apprentissage du français et en même temps ça pourrait faciliter et faciliter vraiment l'intégration et aussi l'appropriation de la culture québécoise donc le lien on pourrait le mettre dans dans le je vais le mettre après dans le document collaboratif et le projet le titre racine pluriel voilà donc là ok on a on a patrick qui commence comme j'étais désolé de pas avoir été là la dernière à la première rencontre mais je vais accompagner là comme on a fait dans les autres années avec rima j'ai accompagné rima dans dans les les après cours en francisation je vais vous mettre dans le clavardage je vais commencer par ça je vais vous mettre dans le clavardage un outil que moi j'utilise beaucoup pour récolter des signets puis avoir un lien central sur lequel je mets mes signets alors ce que je vais faire puis richard il pourra prendre le lien et aller le mettre dans la bibliothèque là donc à chaque fois ce sera toujours le même lien où je mets mes pardon mes liens ça va toujours être au même endroit c'est fait comme ça ça va être facile désolé je vais partager mon écran j'ai deux petites trouvailles que j'ai pour vous aujourd'hui bon ben en fait la la première c'est vraiment weightlet c'est gratuit fait que vous pouvez y aller n'importe quand vous pouvez vous créer des comptes c'est un petit peu à la padlette en espérant que ça fasse pas la même chose que padlette padlette au début c'était ouvert à tout le monde on pouvait en créer plusieurs mais maintenant les nouveaux comptes c'est trois maximum en espérant que weightlet ne fasse pas ça j'ai deux petites deux petites trouvailles pour vous le premier c'est un jeu c'est un jeu de karaoké en fait fait que si je poursuis mon jeu alors vous allez trouver le lien dans et c'est gratuit tout ce que je présente c'est toujours gratuit alors voilà ce que ça donne en fait c'est le clip d'une chanson de mika c'est la vie il ya plusieurs choix d'autres d'autres chansons françaises évidemment alors tout ce que j'ai besoin de faire c'est de démarrer mon la présentation il va arrêter il va nous demander qu'est ce qu'on doit mettre là c'est quoi le mot qu'on doit utiliser donc c'est la vie et vous voyez il a recommencé et on voit ici que sur car il va arrêter 47 fois dans la vidéo et le premier ben je l'ai eu donc j'ai eu le bon en fait il ya même de l'auto correction qui se fait au fur et à mesure il ya plusieurs vidéos différentes c'est beaucoup français parce que ça a été créé vous avez juste à voir le titre du l'application lyrics training fait qu'on sait que c'est français mais je le trouve très intéressant parce que ça fait c'est ludique on peut s'amuser les élèves peuvent travailler individuellement c'est fait que je le trouvais intéressant et il n'y a pas trop de pubs j'en avais trouvé d'autres mais il y avait des pubs ça devenait le tda en moi avait des problèmes de concentration fait que ça c'est mon premier coup de coeur mon deuxième compte tenu qu'on a toujours de la difficulté à trouver des pictogrammes qui sont pas trop bébés alors j'ai téléchargé des pictogrammes là vous avez à leur donner vous avez juste à leur donner le je sais pas si vous voulez maison il va vous donner tous les pictogrammes qu'ils ont avec maison vous pouvez aussi il ya du matériel qui existe qui existe déjà vous pouvez télécharger le matériel évidemment tout la moi il nous dit je soutiens picto mais vous savez c'est souvent comme ça là payez moi un café mais sinon en gros c'est gratuit je reviens ici au début là vous pouvez même faire le chat mange vous pouvez même faire des lui donner des phrases va convertir du texte en picto la fille marche voir ce que ça donne fait que la fille marche on s'entend que pourrait peut-être y donner d'autres choses mais en tout cas vous voyez le principe et tout ça encore une fois c'est téléchargeable vous pouvez en faire un pdf ou quand on télécharge les images c'est des images qui sont en png donc avec la transparence et tout c'est vraiment bien fait alors voilà mes trouvailles pour ce mois ci et puis donc comme je vous disais vous allez pouvoir tout aller voir ce que je vous propose dans le petit dans le waitlet là que j'ai fait à cet effet puis vous allez le voir il y a vraiment l'aspect de l'après-cours en francisation fait que si jamais vous avez des questions commentaire témoignage ou vous voulez proposer me proposer des choses à proposer à tout le monde ben je suis parti voilà merci Patrick est-ce qu'il y a est-il y a-t-il dans le clavardage non donc c'est ça merci pour ça et aussi si tu peux trouver d'autres banques d'images libres de droit ça pourrait intéressant si tu pouvais le mettre parce que surtout pour les niveaux débutants ou pour les gens qui travaillent en francisation alpha mais les images sont très importantes donc y auront vraiment où aller les chercher parce que parfois on se questionne est-ce que c'est libre de droit c'est pas libre de droit qu'est-ce qu'on fait mais si toi déjà tu nous fais ce tri là ça serait plus facile parfait merci oui dans la même veine vois-tu Patrick Charles te propose une autre ressource donc dans le clavardage tu pourrais l'ajouter peut-être des gens on va essayer de le compléter au fur et à mesure je vais l'ajouter et juste une petite seconde là tantôt j'ai écrit la fille marche ça nous a donné des escaliers mais il y a moyen d'écrire la fille marcher mais c'est quand même marche qui va apparaître donc il a compris que c'était le verbe et non pas ce qui t'aide à monter peux-tu montrer l'image la fille marcher ça donne quoi si je fais juste partager dans le fond je suis venu ici j'ai fait édition du mot affiché il nous montre associé au pictogramme c'est marcher mais mot affiché dans le pdf c'est marche donc on va vraiment voir la fille marche oui mais au moins marcher les trois dernières images les trois images qui sont à droite là on voit que les personnes marchent marche c'est ça si je choisis par exemple celui là j'avoue que tiens la fille marche il vous fait un pdf que vous pouvez télécharger ok on va l'explorer voilà puis je mets la la proposition de Charles dedans aussi merci merci maintenant on va aborder vraiment la l'échange sur l'organisation des cours en francisation il y avait des nouvelles personnes la fois passée qui se questionnaient ce sujet a été mentionné parmi les sujets que les gens voulaient traiter dont les gens voulaient discuter je vous invite qui veut se lancer en premier peut-être les nouvelles personnes quels sont vos questionnements c'est quoi qui vous préoccupe ou les gens qui veulent juste partager leur organisation des cours oui oui Kathleen bonjour bonjour tout le monde ben en fait je vais partager un peu notre situation ici moi je suis Kathleen Chez je suis à Kamouraska dans la région de Kamouraska-Rivières-du-Loup nous ben comme partout au Québec il y a plus de fréquentation on a beaucoup plus d'élèves on a engagé donc j'étais seule pendant plusieurs années maintenant on est rendu six profs à Rivière-du-Loup mais pas tous à temps plein naturellement la difficulté principale ben difficulté je ne dirais pas difficulté mais le portrait en fait c'est que on est on a des élèves qui sont à temps plein on a des élèves qui sont à temps partiel on a des élèves le soir donc on a trois groupes de soir pendant trois soirs finalement à Rivière-du-Loup donc ça a vraiment explosé naturellement ce qui est difficile c'est vraiment l'arrimage finalement ce mot-là est de plus en plus présent en francisation mais l'arrimage entre les professeurs parce que ce qui arrive c'est qu'on a des groupes on a des groupes différents tous les jours et donc avec des professeurs différents donc ça veut dire que je peux avoir un groupe le mardi matin par exemple et le mercredi matin mon groupe j'ai des élèves qui sont encore présents donc les mêmes élèves du mardi mais j'ai des élèves qui ne sont plus les mêmes donc j'ai jamais le même groupe chaque jour et ces élèves-là n'ont jamais n'ont pas toujours les mêmes professeurs non plus donc ça fait vraiment comme on a des groupes différents des professeurs différents donc c'est ça qui est comme en ce moment là de faire la coordination entre tout ça c'est compliqué là ce qu'on a essayé de faire jusqu'à maintenant qui réussit pas à 100% pour le moment on va se dire qu'on est encore dans un rodage c'est que on utilise Planner sur Microsoft et on se dit bon ok pendant deux semaines on va travailler telles intentions de communication on va travailler telles et telles intentions puis on va travailler tel et tel savoir mais là finalement pour le moment ça fonctionne pas encore à 100% non parce que c'est sûr que disons qu'on décide de travailler sur deux ou trois intentions pendant deux ou trois semaines il y a des professeurs qui vont peut-être partir avec une autre intention finalement ou ah ben non mais là mes élèves ont parlé de telle chose ça fait que j'ai décidé de me plonger dans tu sais parce que tu sais sur le coup nos élèves nous expriment leurs besoins aussi donc ah fait que là j'ai décidé finalement d'enseigner autre chose par rapport aux besoins de mes élèves donc c'est pas encore efficient c'est pas par rapport c'est vraiment un gros défi en ce moment la coordination de notre enseignement tout le monde ensemble donc c'est pas mais en même temps c'est pas un échec les élèves progressent il y a plein d'apprentissages qui se font donc c'est pas c'est juste difficile mais en même temps c'est beau il y a plein de choses qui se passent des beaux cours qui se donnent avec plein de belles activités donc c'est pas pas négligeable mais c'est vraiment de coordonner tout ça puis de voir que nos élèves non plus ça soit oui il faut répéter donc il y a des savoirs qui se répètent dans différents cours ça c'est très bien mais que ça soit pas trop redondant non plus en tout cas ça fait que ça donne un petit peu une idée là du portrait merci je pense que c'est ça c'est vraiment vous partagez le même groupe c'est toi avec un des collègues là c'est les mêmes élèves ou presque les mêmes mais c'est un partage ça demande beaucoup de discussions de travail en équipe oui et puis c'est pas toujours les mêmes élèves c'est pas toujours les mêmes profs on a des élèves à temps plein qui peuvent avoir 4 professeurs dans la semaine donc c'est variable donc c'est pour ça que c'est pas si simple donc voilà merci merci pour le partage est-ce que vous il y a d'autres CSIS qui vivent la même réalité oui on a Amélie nous en fait on n'a pas encore commencé le temps plein et on a eu une réunion cette semaine par rapport à ça à comment on allait gérer les horaires parce que c'est la même situation région éloignée donc nous on a beaucoup de gens pas beaucoup de ressources enseignantes on a vraiment beaucoup de groupes ça a vraiment grossi cette année puis c'est comme ça nous on va avoir comme 4 profs de jour les classes sont différentes à chaque jour nous on s'est demandé si on faisait pas juste une routine à chaque demi-journée puis on y allait pas par thème donc un enseignant était responsable d'un thème puis ces thèmes là bien ils allaient évoluer au courant de l'année puis à chaque mois chaque personne est attribuée un ou deux thèmes dans le fond pour pas piler ses pieds de l'autre je sais pas si ça va marcher nous autres on va être en rodage fait que c'est ça notre situation puis je voulais ajouter aussi tantôt vous parler de pictogrammes moi je suis une fan de l'application Canva sûrement il y en a plein ici qui connaissent cette application là j'ai aussi découvert que c'était gratuit pour les enseignants l'année passée fait que si t'envoies un relevé de paye c'est gratuit puis des pictogrammes là-dedans il y en a puis il y en a de qualité moi j'utilise ça pour tout 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 fait que je recommande ça puis c'est gratuit quand on est enseignants fait que c'est pratique puis il y a aussi Canva on campus ça je l'ai pas on l'a pas encore essayé mais nous on va sûrement s'abonner en tant que centre fait que voilà est-ce que vos cours Amélie que vous allez donner ça va être des cours à temps plein ou des cours à temps partiel bien c'est un peu compliqué nous c'est surtout avec les ressources enseignantes là mais on veut donner le temps plein mais nous on a déjà aussi les soirs on a quatre soirs quatre groupes puis on veut donner aussi deux jours temps plein on est encore dans la reconnaissance de notre temps plein etc là c'est un peu compliqué mais nous on veut aussi comme à Kamouraska donner le temps plein mais ça va ressembler à c'est parce que j'ai l'impression que le gouvernement veut que le temps plein ça soit du lundi au vendredi de tu sais on veut ta carte mais nous on a des élèves qui ils vont venir juste le matin puis le soir ou juste l'après-midi puis le soir puis ils vont comme combiner des jours des heures de jour et de soir pour faire leur horaire temps plein. fait que ça va faire des groupes multiniveaux aussi qui est moins difficile c'est pas mal plus difficile en fait à enseigner là tout le monde est d'accord là-dessus fait que oui fait que c'est ça ça ressemble vraiment à la situation de Kathleen oui et ce sont des travailleurs temporaires travailleurs on a des étudiants aussi puis on a comme femme et la famille des personnes qui sont venues oui c'est vraiment différent c'est vraiment différent c'est pas la même chose que dans les grands centres non vraiment pas c'est une réalité différente oui merci 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 on va essayer de tu sais ça permet de voir parce que parfois on se regarde nous-mêmes on dit ok c'est difficile mais là quand tu regardes ailleurs c'est encore plus complexe donc là tu peux relativiser aussi c'est intéressant aussi Geneviève en fait je vais partager aussi nous autres moi je suis à Victoriaville au centre de service scolaire des Boisfra l'année passée on avait une organisation qui mélangeait le temps plein et le temps partiel il y avait des élèves temps partiel au travers des temps pleins puis l'horaire des temps partiels était à la carte c'est les élèves qui décidaient je vais venir tel matin tel après-midi tel soir donc ça donnait beaucoup des classes qui changeaient de jour en jour et c'était problématique cette année on a réussi à faire en sorte que le temps plein et le temps partiel sont séparés donc il y a des classes de temps plein qui sont toutes le même horaire et il y a des classes de temps partiel le temps plein il y a un titulaire qui est le matin tous les matins les cinq matins avec un titulaire le même enseignant et l'après-midi on a d'autres enseignants qui viennent pour la COPO il y a des présentations du comité d'accueil notre organisme à Victoriaville qui s'occupe de l'intégration des immigrants on a des profs qui vont aussi voir un petit peu des intentions du programme aussi l'après-midi mais comme en complément du titulaire le matin ça c'est pour le temps plein le temps partiel l'année passée c'était à la carte mais là cette année on a décidé de mettre ça plus organisé dans le sens que s'ils veulent venir le matin bien les élèves à temps partiel n'ont pas le choix de venir les cinq matins ils ne peuvent pas décider de venir le mardi puis le jeudi c'est le cinq matin c'est ça qu'on offre et s'ils viennent l'après-midi il faut qu'ils choisissent par exemple ils peuvent venir seulement le lundi et le mercredi ou bien seulement le mardi et le jeudi il y a moins de possibilités puis ça permet pour les enseignants de mieux planifier puis d'assurer un meilleur suivi et tout ça voilà c'est vrai que le suivi est meilleur quand c'est les journées fixes et là au moins les enseignants peuvent avoir les mêmes élèves exactement et votre session est-ce que vous êtes en entrée continue en session non les entrées c'est seulement au début du bloc on a des blocs de deux semaines et je pense si je ne me trompe pas on accepte des élèves à la cinquième semaine mais c'est seulement des élèves qui reviennent il n'y aura pas de nouveaux nouveaux élèves à la cinquième semaine ok ok merci 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 et dans les autres centres quelle est votre situation comment vivez-vous Caroline ça fait longtemps ça fait longtemps d'ailleurs je suis un peu un posteur de prendre la parole parce que je suis en prêt de service puis je ne suis pas en classe ces jours-ci ces temps-ci mais j'ai un grand vécu de partage de clientèle de partage de groupe quand j'ai commencé dans les années 90 on est passé de 21h à 30h puis on a divisé les tâches un tuteur 20h un complément de groupe à 10h puis à l'époque ce qu'on faisait c'est qu'on le programme était couvert par le tuteur la tutrice et le complément de 10h amenait vraiment plus le transfert à l'oral plus le contact avec les compétences interculturelles de sortir sortir de la classe se mettre en situation on avait aussi parfois des capsules intégration marché du travail exploration du marché de l'emploi on avait des conseillers conseillères pédagogiques qui venaient en classe donc ça ça a fonctionné pendant un bon bout de temps par contre ce qu'on a observé avec l'implantation du nouveau programme à partir de 2015 c'est qu'on a besoin de plus de temps pour couvrir l'ensemble du programme puis cette division 20h 10h fonctionnait plus vraiment nous ici au Draveur en Outaouais ce qu'on a fait c'est qu'on a eu un complément de 6h donc on se trouvait à être 3 profs par groupe systématiquement si on respectait notre tâche pleine donc le 6h c'était de la phonétique et celle-là c'est phonétique oralité donc tout ce qui est CO PO vraiment travailler la PO puis le 24h restant est divisé des fois c'est une tâche pleine 21h plus un 3h donc la 3h c'est vraiment qu'est-ce que le tuteur la tutrice va confier 3h semaine à une personne qui complète sa tâche par exemple un mercredi après-midi donc des fois c'est des ententes moi je suis à temps partiel depuis la naissance de mes enfants donc c'était vraiment presque 50-50 mais j'étais tutrice donc moi je travaillais comme disait la première personne qui est intervenue à faire une macro planif à partir c'est quoi notre domaine général de formation qu'on touche cette semaine c'est quoi nos intentions de communication et à ce moment-là ce qu'on faisait c'est qu'on se divisait les intentions de communication donc si moi je suis là lundi mardi matin puis ma collègue prend la relève le mardi après-midi on se marche pas sur les pieds on a pas de communication à se faire de comptes à se rendre tant que ça on se partage puis on travaille avec les outils d'arrimage donc nos contenus s'arrimait aux actes aux intentions de communication qu'on présentait qu'on travaillait de façon très individuelle mais complémentaire en même temps et pour se laisser des traces bien on travaillait dans un document Word ça pourrait être un PDF un Excel partagé puis on laissait nos planifs dedans puis finalement c'était super intéressant comme stratégie parce que quand on redonnait le cours on a une belle planif de fait ça nous orientait et puis comme ça aussi ça nous permettait de communiquer avec notre complément de phonétique et de d'oralité de voir c'est quoi nos intentions qu'est-ce que nous on travaille en classe comment elle a peut compléter puis souvent on se glissait des petites recommandations ou j'ai pas le temps de faire ça si t'as le goût de le prendre je te le laisserai dans le document partagé donc ça fonctionnait très très bien franchement là ça c'était le nirvana de la collaboration on a bien travaillé de cette façon là et pour bien orienter nos élèves on avait pris l'habitude d'écrire l'intention de communication avec une image qui rappelait cette intention là et on l'affichait sur le tableau comme ça quand on arrivait en classe on disait voilà ce qu'on travaille aujourd'hui et comme le disait tout à l'heure notre collègue des fois on a envie de prendre un peu la vague qui nous est envoyée par nos élèves et effectivement c'est le fun de se donner un air un espace pour respirer le poumon de la classe il est précieux il est important il faut le garder assez sain cela dit il faut être assez discipliné quand on travaille en collaboration il faut par loyauté par respect pour nos collègues s'assurer de couvrir nos intentions de communication si moi j'ai pris j'ai pris l'engagement de couvrir ça cette semaine il faut que j'arrive le vendredi que je l'ai relativement fait et souvent en affichant l'intention quand l'élève me dit oui mais madame moi je voudrais faire ça bien c'est parce que c'est pas au programme aujourd'hui ça fait pas partie de mon plan de cours si tu veux à la fin de la journée si on a le temps on y reviendra mais on va se consacrer à ce qu'on doit faire aujourd'hui ensemble puis ça marchait très très bien le défi s'est présenté quand on est arrivé en réalité multi-niveaux là c'était un petit peu plus intense mais franchement je pense que les solutions qui ont été opposées sont tout à fait valables ayez confiance faites confiance ça va s'installer les défis vous allez les relever oui oui parce qu'il y a de bonnes il y a une réflexion qui s'est faite donc les gens ont trouvé certaines solutions pour leur situation mais là j'aimerais bien te poser une autre question tu me dis que la phonétique ça reste toujours est-ce que c'est la même personne qui fait la phonétique dans tous les niveaux est-ce que c'est toujours six heures est-ce que c'est juste le stade débutant ça va en intermédiaire aussi ben écoute là je sais qu'il y a un quatrième groupe qui va ouvrir donc il y auront des défis au niveau de l'organisation scolaire puis là en même temps c'est ça j'entends parler qu'il y a plein de défis d'organisation scolaire avec du temps à partir le temps plein à la carte pour la carte ça c'est sûr pour avoir l'appui de nos directions là-dessus pour gérer ces défis-là mais quand on avait débutant intermédiaire avancé donc on avait trois classes c'était la même personne qui faisait le complément de phonétique six heures par semaine puis ça lui faisait une tâche de 18 heures puis ça allait très très bien en fait absolument puis c'est sûr que ça enlevait pas la responsabilité des enseignants de s'assurer de couvrir la phonétique en classe la phonétique c'est intégré c'est dans les actes de communication on se lave pas les mains de la phonétique parce qu'il y a une personne qui est mandatée pour le faire c'est juste que cette personne-là avait l'espace pour vraiment assurer de couvrir l'entièreté de ce qui est proposé dans nos programmes avec toutes les subtilités qui se trouvent qu'on voit pas tout le temps ou qu'on a peut-être pas toujours le temps de couvrir donc c'était le but c'est quand on nous a demandé quels seraient les besoins pour un 6 heures semaine ben on a tous dit phonétique transfert à l'oral parce que le programme est chargé puis on a peur de manquer de temps avec nos élèves pour travailler ces aspects-là du programme donc mais c'est clair que c'est tout tout se fait en collaboration le tuteur la tutrice couvre la phonétique également dans ses cours merci merci vous avez travaillé vous êtes rôdée dans cette organisation-là vous l'avez faite depuis plusieurs années c'est sûr le multiniveau ça change un peu l'organisation là je tiens à dire qu'il y avait un petit commentaire dans le fil de la discussion on dit qu'à Trois-Rivières à peu près la même organisation qu'à Victoriaville donc temps plein temps partiel un peu des journées fixes avez-vous d'autres d'autres partages à faire est-ce qu'il y a des centres où c'est juste bien c'est 30 heures semaine temps plein il y a le prof le matin qui a 20 heures il y en a un autre qui fait 10 heures et c'est réglé comme ça est-ce qu'il y a d'autres qui font 15-15 ça se peut il y a 21 et après 9 ça dépend combien il y a dans les conventions les conventions collectives sont différentes un peu donc entre 20 heures et 21 heures on peut avoir une différence un peu j'ai une petite question en fait je voulais savoir si la majorité des centres offrent 30 heures pour le temps plein et si c'est juste de jour cette question-là je l'ai posée à plusieurs agents du MIFI la question est très vague pour eux autres on dirait est-ce qu'il y en a des centres qui ont été reconnus de combiner jour et soir pour leur offre de cours où il faut vraiment que vous ayez genre 30 heures de jour puis nous il faut prendre en considération qu'on n'a pas d'alpha en citations c'est pas ma connaissance je sais que d'habitude pour nous c'est plus facile même dans les gros centres corrigez-moi Charles Josiane si vous avez un peu plus d'infos si c'est 30 heures c'est le matin tu commences chaque jour c'est-tu deux jours vraiment de 9 à 4 ou de 8 à 3 ça dépend comment c'est organisé c'est vraiment 6 heures par jour 5 jours semaine et le soir c'est considéré comme temps partiel mais peut-être qu'il y a déjà d'autres CSS qui ont commencé à négocier étant donné que la clientèle qu'on a dans les grands centres bien dans la métropole bien la rive sud la rive nord de Montréal c'est plus les les résidents permanents donc eux ils viennent apprendre le français donc on a moins de travailleurs temporaires vous probablement dans les régions c'est plus les travailleurs étrangers temporaires qui peuvent pas être tout le temps en classe ça aussi ça peut apporter son lot de difficultés oui Charles est-ce que t'as une idée oui en fait j'essaie d'aller de rechercher l'information vitesse grand V je le trouve pas mais on pourra communiquer après coup quand j'aurai retrouvé l'information mais j'ai eu écho je vous dis qu'à certains endroits il y a eu il y a des horaires temps plein temps partiel qui sont à cheval et le jour et le soir si je me trompe pas donc j'ai là j'y vais de mémoire mais on va pouvoir communiquer si vous voulez avoir disons l'information exacte à savoir quel CSS fonctionne de cette façon là pour peut-être entrer en communication avec eux pour voir comment ça fonctionne de leur côté mais je vais continuer à chercher puis on se consigne après coup merci jany oui je peux partager nous comment ça fonctionne on est à Brossard commission scolaire Riverside on avait toujours offert les groupes à temps partiel soit l'avant-midi 15 heures l'après-midi c'est un 6 heures seulement ou bien le soir temps partiel 6 heures par semaine puis on conserve toujours les mêmes groupes là avec le même enseignant et cette année ce qui est nouveau c'est qu'on offre le groupe temps plein donc c'est partagé c'est de 9 heures à 4 heures donc 30 heures par semaine de cours puis il y a un enseignant qui fait les 5 avant-midi et un deuxième enseignant qui fait les 5 après-midi lorsqu'on a réalisé qui était le plus facile pour la planification c'était de séparer les thèmes un enseignant l'avant-midi choisit quelques thèmes à enseigner puis l'après-midi l'enseignant choisit les autres thèmes ça facilitait pour la planification au lieu de toujours devoir se rencontrer de façon régulière mais c'est une première expérience à notre centre le groupe temps plein mais c'est toujours les mêmes étudiants puis on fait 5 les 5 niveaux en une année la session est de combien de semaines la session d'automne est d'environ 21 semaines 22 je pense puis même chose pour l'hiver on a 2 sessions par année nous ici ok c'est environ 10 c'est à peu près une session oui c'est ça c'est 20 20 quelques semaines 21 semaines environ 22 ok donc là pendant une session ils font 2 niveaux presque bien la session d'automne ils font niveau 1 2 et 3 puis à la session d'hiver ils vont faire niveau 4 et niveau 5 ok alors c'est ça c'est étant donné qu'on offre seulement un groupe temps plein c'est sûr que ça entraîne beaucoup de logistique pour les élèves qui échouent en cours de route on peut pas les rediriger vers un autre groupe temps plein parce qu'on en a seulement un alors on doit les rediriger vers les groupes temps partiels s'ils peuvent joindre en cours de session c'est beaucoup d'adaptation oui et c'est étant donné que c'est votre premier groupe à temps plein c'est sûr que cette année à la fin de l'année vous allez pouvoir faire un petit bilan et se dire ok l'année prochaine si on a des groupes à temps plein comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour que ça fonctionne surtout pour les élèves qui qui échouent et qui peuvent qui ont droit à leur allocation mais il n'y a pas d'autres groupes à temps plein qui s'offrent ça pourrait être difficile à envisager oui exactement donc c'est un enjeu de local ok on n'a plus de place pour ouvrir un autre groupe mais je pense que c'est pas juste les enjeux de locaux c'est pas juste chez vous je pense que c'est à travers la province qu'il y a des enjeux de locaux oui Charles tu avais un commentaire oui bien en fait je vois le temps qui passe puis j'aimerais je voulais laisser aussi les uns les autres intervenir aux questions mais peut-être moi j'apporterais de l'eau au moulin de la réflexion surtout pour les premières intervenantes qui ont posé des questions c'est pas une solution idéale mais ce que j'ai déjà vu aussi quand il y a plusieurs enseignants qui partent qui se partagent un groupe puis qui disons qui doivent enseigner à des élèves qui sont pas toujours les mêmes donc la situation qui a été notamment apportée par Kathleen j'ai déjà vu un document collaboratif ça a été évoqué par d'autres mondes mais pas seulement notamment par Caroline Caroline a parlé d'un document partagé ça m'a fait penser à ce que j'avais déjà vu c'est un document qui pourrait permettre de consigner ce qui est fait mais j'ai déjà vu un document aussi où on laissait des observations donc on a fait tel et tel on a abordé tel et tel contenu j'ai remarqué telle et telle difficulté donc comme ça l'enseignant qui embarque par la suite il peut faire un retour sur ce qui a été difficile la veille ceux qui étaient pas là bien c'est nouveau pour eux puis c'est un retour pour ceux qui étaient là donc c'est toujours bon de réviser c'est une solution très simple et imparfaite mais quand même ça permettait de donner un peu de fil conducteur quand même quand les personnes qui passent en salle de classe autant les enseignants que les élèves ça peut donner un fil conducteur pour ceux qui sont là un peu plus de manière un peu plus substantielle sans faire des pièces détachées donc c'est sûr que plus on avance plus notre population notre bassin d'élèves augmente donc on peut ensuite séparer comme ça a été fait des élèves à temps plein à temps partiel donc différencier les parcours comme ça mais quand on n'a pas le nombre on doit les mettre ensemble donc on comprend ces contraintes là aussi donc je n'ai pas le modèle disons à proposer comme tel mais je m'appuie sur des souvenirs j'ai déjà vu un document comme ça j'avais fait un remplacement de quelques semaines donc j'ai dû m'approprier ce document là peut-être l'enjeu principal par rapport à ça c'est que souvent on accède à ces informations-là à la dernière minute parce que c'est l'enseignant qui était là la veille donc j'arrive le lendemain je ne peux pas savoir avant la veille ce qui va avoir été fait mais quand même on peut avoir une base de planification une idée de ce que je vais faire mais ajuster ma planification par rapport aux commentaires qui sont laissés par l'enseignant qui étaient là la veille par la suite donc c'est plus une idée peut-être à peaufiner à structurer mais ça a été peut-être une piste intéressante dans certaines équipes oui et aussi si je retourne à mon ancien vie c'était un journal de bord on était toujours encore avec des cartables sur le bureau je terminais mes périodes je notais ce qui a été fait qu'est-ce que j'ai remarqué pour que l'enseignant qui arrive arrive après puisse embroter le pas et vraiment continuer ce qui n'est pas vu faire un petit transfert entre ces choses-là ça c'est aidant parce que sinon on a vu quelque chose et on observe des difficultés mais là l'autre enseignant arrive et fait tout à fait une autre chose mais nous on se retrouve le lendemain avec les mêmes difficultés et lui il va se retrouver avec les difficultés liées à son sujet qu'il avait enseigné donc peut-être d'une certaine façon c'est mieux de pouvoir régler une difficulté à la fois et d'aller vraiment l'un après l'autre c'était vraiment dans cette fête-là mais c'est ça là on a une question est-ce que c'est une OneNote ça peut être une OneNote aussi où les gens partagent des choses je pense que c'est ça qui était dans le clavardage et oui Patrick oui bien en fait c'est moi qui l'ai mis mais effectivement OneNote pourrait être intéressant c'est un gros cartable donc de l'avoir c'est juste un lien donc même tu sais Charles tu disais on voit ça à la dernière minute mais peut-être que là en partageant ça en tout cas ça pourrait être une solution à cette problématique oui merci Geneviève vous avez une intervention oui pour l'organisation j'avais des questions aussi pour comment ça se déroule le transfert entre les deux sessions parce que nous on termine le vendredi 4h et là lundi 8h30 on a un nouveau groupe puis on n'a pas de temps entre les deux sessions pour préparer la venue de ce nouveau groupe là j'avais déjà entendu dans une autre commission scolaire qu'eux il y avait une journée tampon puis pour avoir le financement il y avait un sigle qui était rattaché à ça on serait bien intéressé à savoir c'est quoi la formule magique pour ça puis c'est ça si quelqu'un le sait pour le sigle je pourrais pas répondre pour le sigle magique pour la journée tampon toutefois nous chez nous ce qu'on a fait on a on fait partie de la FGA mais nos journées pédagogiques en francisation ne sont pas les mêmes qu'en FGA nos pédagogiques sont toujours à la fin de la session donc la session finit jeudi vendredi c'est pédagogique journée pédagogique et les élèves arrivent lundi et ça a été depuis plusieurs années que ça fonctionne de cette façon là oui on a deux pédagogiques en même temps que la FGA donc pour la journée pédagogique montérégienne ça va être la même pédagogique on a une pédagogique commune au mois d'octobre et toujours au retour des vacances de Noël c'est une pédagogique commune tout le monde sinon la FGA a ses pédagogiques à elle et la francisation les pédagogiques sont vraiment collés à la fin de la session ça facilite beaucoup les tâches parce qu'il y en avait une année là qu'on a dit non ça va être les mêmes mais ça n'a pas fonctionné parce que la FGA ne fonctionne pas de la même façon que nous donc c'était facile à faire et à défendre ça pourrait être une solution si vous pouvez c'est une bonne idée c'est plus simple parce que le sigle tampon pour un jour là je ne sais pas merci oui Charles vas-y bon juste rajoutez moi le code figure le plus commun que j'ai vu c'est justement la pédagogique qui est placée c'est une question c'est le calendrier qui doit être convenu en fonction des sessions c'est ce que j'ai vu qui se rapproche le plus de ce que j'exprime Geneviève comme question de besoin et c'est assez simple le calendrier au printemps on va discuter on va approuver le calendrier on commence en même temps que on commence en même temps que la FGA on a les mêmes pédagogiques mais après ça les autres qu'on peut placer à nos comme nos pédagogiques bien à la fin de la session et aussi à la fin de l'année chez nous en francisation en début d'année on a trois pédagogiques et à la fin de l'année on en a une je pense et le reste est reparti voilà entre la session donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager on a parlé un peu de l'organisation on a parlé un peu de la durée de la session je sais qu'à travers la province mais les sessions sont entre 8 et 11 semaines parfois c'est différent il y a des plus courtes il y a plus longues donc ça aussi ça apporte son lot de de préoccupations et de problèmes à gérer ou 8 semaines parfois ça semble court et si on veut ajouter 12-13 semaines mais ça ne rentre pas dans le calendrier scolaire parce que il faut que quelqu'un travaille pendant l'été et il y a plusieurs centres qui n'offrent pas des cours d'été non plus donc voilà il y a aussi on a parlé de temps partiel temps partiel vous avez mentionné il y a 6 heures il y a 9 heures il y a 12 heures la seule la seule chose pour le financement si quelqu'un peut me corriger il faut que ça soit obligatoirement 12 heures pour avoir le financement mais pas plus bas donc ça aussi il faut regarder si vous avez des élèves qui doivent être financés ça pourrait être intéressant de tenir compte de ça voilà on a plusieurs personnes qui nous ont écrit qu'ils doivent quitter parce que les élèves arrivent en classe donc c'était vraiment la pause de midi je vous remercie beaucoup pour votre participation pour votre partage bien et on va se voir au mois de décembre pour la dernière rencontre de 2023 je vais préparer l'autre du jour plus vite et je vais vous envoyer aussi une invitation pour que vous puissiez savoir c'est quoi le sujet qu'on va traiter à la prochaine rencontre vraiment avant les fêtes d'ici là on va on va voir dans la bibliothèque de la communauté l'outil de Patrick qu'il va nous garnir si vous avez d'autres documents que vous voulez partager envoyez-les-moi je vais les placer dans la bibliothèque aussi si vous avez d'autres questions notez-les et d'ailleurs il y avait aussi la dernière question que je vais vous l'information que je vais vous donner il y avait plusieurs qui posaient la question qu'est-ce qu'on fait après la francisation quel programme est-ce qu'on offre qu'est-ce qu'on peut faire moi je vous mets dans le clavardage voilà le lien vers la communauté de francisation de 2019 lors de cette communauté on a présenté les programmes qui étaient offerts après le parcours en francisation donc c'était le français de transition qui avait été présenté par le centre de service scolaire de Montréal et il y avait le français plus qui était fait chez nous en Marie-Victorand je sais que le français de transition est retravaillé présentement pour améliorer le programme et tout ça peut-être je vous invite à l'écouter à regarder et à un moment donné on va pouvoir inviter les gens peut-être pour nous partager c'est c'est leur la nouvelle mouture du programme de français de transition et on va voir avec les autres si vous avez aussi des programmes de transition faites-nous part et on va vraiment vous offrir le temps pour les partager ça pourrait inspirer les autres personnes c'était tout pour moi aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des commentaires allez-y sinon je vous souhaite un bel après-midi il y a un peu de soleil donc il faut en profiter il n'en reste pas beaucoup avant l'hiver je vous souhaite